Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, que ce soit en France, en Algérie, dans le monde entier, même dans l'espace, on n'oublie personne. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de la rencontre Algérie-Mali, et donc la victoire de l'équipe nationale 3 buts à 2 avec des buts de Bounjah, Belaïli sur pénalty et premier but d'Andy Delors, donc il fait son entrée en jeu et il marque, donc c'est une très très bonne nouvelle. Dire qu'il y a quelques jours il était en vacances en Corse, il s'est tapé je ne sais pas combien d'heures de vol d'avion, il ne s'entraîne que deux jours, s'adapter à la chaleur, passer de 22 degrés à 45 degrés, ce n'est pas facile, sans le coup, mais voilà, ça a marché, et moi je veux dire, c'est un signe, moi je vous le dis, c'est un signe, peut-être qu'il va nous rendre d'énormes services, et j'en suis sûr durant la Coupe d'Afrique. Pour parler du match, je ne peux même pas en parler au final, parce que bon, à part les buts, on n'a rien vu. Ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, c'est de bonne augure, défensivement, on doit se poser des questions, et personnellement, quand j'ai vu Mandy dans l'axe, non, ce n'est pas une bonne solution. Mandy, pour moi, c'est un arrière-droit. Ou alors, il joue comme défenseur, mais défenseur libéraux-droit, voilà, dans une défense à trois. Bref. Autre chose, concernant le préparateur physique, Alexandre Delal, qui est parti, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, apparemment, il y a des tensions au niveau du staff technique, ça, on le savait très bien. De toute façon, on voit que le staff en lui-même, il est instable, il n'est pas encore ordonné, ce n'est pas comme à l'époque de Vaid, et puis, je pense que Ben Madi, il lui faudrait quand même des adjoints, des anciens internationaux au niveau africain, comme l'avait Vaid, avec Khorichi et Tasfaut. Maintenant, bon, maintenant, il faut faire avec pour l'instant, avec ce qu'on a, essayer de faire du mieux qu'on peut pour cette Coupe d'Afrique, ne serait-ce que pour respirer à nouveau et avoir un bon classement FIFA par la suite, mais après la Coupe d'Afrique, il y a un ménage qui doit se faire, et on espère surtout le départ du président de la Fédération Algérie de football, qui sauvera l'équipe nationale et sauvera le football en Algérie, tout simplement, voilà, voilà, tout simplement. Ben écoutez, sur ce, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur moi, je vais faire une vidéo avant le début de la Coupe d'Afrique, et puis, n'hésitez pas en dessous de la vidéo à mettre votre 11 rentrant pour le Kenya dimanche, premier match de la Coupe d'Afrique. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et comme toujours, vive l'Algérie, c'est un Malikou.